... Aïko est un cours de musique que le Conservatoire de Lyon a conçu en 2017 dans son antenne du 8e arrondissement situé dans les locaux de l'école Jean Giono. Aïko est conçu en un cycle d'apprentissage de 4 ans et s'organise en un cours hebdomadaire unique de 2h15 le mercredi matin comprenant chant, mise en mouvement du corps, improvisation, mise en espace en musique, cours d'instruments en petits sous-groupes, pratiques collectives et travail artistique laissant une place importante aux initiatives des enfants. Ce format permet de proposer aux familles une unité de temps, un seul cours par semaine, et une unité de lieu, un seul lieu bien identifié, l'école. Les élèves travaillent avec 3 professeurs d'instruments et un musicien intervenant en alternant temps en grands groupes et temps en petits groupes avec les professeurs. L'organisation est aussi très bénéfique pour les adultes, qui apprennent énormément les uns les autres et disposent d'un temps de concertation de 45 minutes hebdomadaire. Un premier groupe s'est formé en 2017 avec 6 élèves en harpe, 6 élèves en violon et 5 élèves en flûte traversière. L'accent est mis sur l'inventif, le sensible, le corporel et l'oral. On attache également une grande importance au développement de l'autonomie des élèves, c'est-à-dire la capacité de se repérer dans la musique grâce à l'écoute. Les notions musicales sont abordées au fur et à mesure de ce que vit le groupe dans sa pratique et sa démarche créative. Il est prévu d'intégrer de nouveaux élèves tous les ans, et donc un deuxième groupe s'est formé en 2018 avec 4 élèves en hautbois, 4 élèves en violoncelle et 4 élèves en flûte traversière. Est-ce que c'est un thème ? Est-ce que c'est un contre-champ ? Ainsi, au total, 6 professeurs du conservatoire sont impliqués. Valérie Lewandowski, Laurent Piccard, Christophe Truand, Aurélie Burgos, Olivier Hu et Benoît Morel. Ainsi que deux musiciens intervenants du conservatoire, Diane Delzand et Martin Galmich, également chargés de la coordination artistique et pédagogique. L'équipe est complétée par une coordinatrice administrative et sociale, Jocelyne Marot, dont le rôle est fondamental pour la relation avec les familles. Le cours à écho a la vocation d'être en lien étroit avec le quartier et en particulier l'école. Dans cette école, toutes les classes travaillent toute l'année avec un musicien intervenant. Les enfants suivent ainsi un parcours découverte gratuit sur le temps scolaire en CP et CE1, incluant des séances d'écoute, des essais instrumentaux et des séances hebdomadaires avec des musiciens intervenants et une danseuse de conservatoire. Une musique triste de fille. Je sais. C'est un décrescendo, mais avec toutes les cordes. Un crescendo. Un décrescendo. A l'issue de ce parcours découverte, ceux qui souhaitent entamer un apprentissage instrumental peuvent intégrer le cours à écho. Ensuite, en CE2, CM1 et CM2, ils réinvestissent leurs compétences instrumentales dans le projet musique de leur classe. Vous avez été touché par le son que vous avez entendu et qu'il a évoqué quelque chose en vous. Et c'est ça aussi qui se passe avec une rencontre avec l'art, que ce soit la musique, que ce soit la peinture, que ce soit la poésie. Il nous a donné le devoir d'entendre des choses et de laisser parler notre imaginaire. C'est pas très important que ça corresponde forcément à celui de l'auteur. Les musiciens intervenants qui travaillent sur le temps scolaire sont ceux qui font partie des équipes à écho, ce qui les met en position de créer un vrai lien entre temps conservatoire et temps scolaire. Les tarifs d'inscription sont très accessibles et, grâce au soutien de la métropole, les instruments sont fournis aux enfants. Le cours à écho a été présenté dans plusieurs congrès nationaux, européens et internationaux, ce qui a impulsé une dynamique de recherche conservatoire avec la création du cluster, groupement de recherche artistique et pédagogique. les arts Les artistes Les artistes Les artistes Sous-titrage FR ?